Musique En termes de démarches de développement durable ou de responsabilité sociétale à IMT Atlantique, on parle nous de transformation écologique et sociétale et ça s'organise autour de quatre grands chantiers sur lesquels nous allons nous engager dans les années à venir. Le premier concerne en fait la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre donc directement en lien avec l'atténuation des effets du changement climatique et puis le deuxième concerne les questions de la biodiversité donc faire tout ce qu'il est possible de notre côté pour préserver la biodiversité et le troisième qui est de développer des modes de production et de consommation qui soient responsables et là on est directement en lien avec les métiers de l'ingénieur puisqu'ils agissent directement sur ces questions-là et le quatrième et le dernier grand chantier concerne la transformation de la société que ça soit par les axes de recherche ou de formation mais également nous-mêmes en tant qu'organisation nous y contribuons aussi indirectement et directement. Dans mon futur métier d'ingénieur, je ne me vois pas ne pas allier l'environnement et la science ou l'informatique et donc ça permet de garder à l'esprit ces enjeux-là et de donner un petit peu une coloration à mon parcours d'ingénieur. Je m'appelle Ariane et je suis coprésidente du BDD avec Pierre BDD ça veut dire Bureau du Développement Durable donc on va faire par exemple tous les clubs qui sont en lien avec cette thématique le club potager, une épicerie vrac ou encore un club qui permet aux autres étudiants d'emprunter des vélos On organise aussi au cours de l'année des événements comme par exemple une récolte des déchets Je m'appelle Milo et je suis le trésorier du Bureau de Développement Durable J'ai décidé de rejoindre le BDD bien sûr pour le côté écolo parce que l'environnement ça me concerne mais j'ai aussi senti chez les deuxièmes années l'ambiance et une motivation qui était vraiment grande parce qu'il y avait un engagement collectif Pour nous c'est hyper important d'impliquer nos étudiants en fait dans la gouvernance et dans l'animation de la démarche de développement durable et de RSE de l'école parce qu'ils ont en fait leur place au même titre que n'importe quel salarié de l'école que ce soit un enseignant-chercheur ou quelqu'un qui soit administratif ou technique donc on a un premier organe qui s'appelle le comité de pilotage des DRS dans lequel on a une émanation du comité de direction et où on a deux places pour le président du BDD donc du Bureau du Développement Durable de Brest et du BDD de Nantes On a une deuxième instance qui est le réseau des correspondants développement durable qui lui est plus en charge de l'animation opérationnelle et là aussi on a des élèves et on a des groupes de travail et on en a un d'ailleurs qui maintenant est devenu une instance qui s'appelle le Pôle TEST donc pour transformation écologique et sociétale qui réunit une vingtaine d'enseignants-chercheurs qui sont répartis sur les trois campus et dans lequel on a aussi des élèves et c'est vraiment hyper important parce que ce groupe-là, ce pôle-là travaille justement à la transformation des enseignements et comment est-ce qu'on peut encore plus prendre en compte les questions de développement durable et de responsabilité sociétale dans les formations à IMT Atlantique